Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose votre guidance pour le mois de juin 2023 pour les Capricornes signes solaires ou si vous avez votre ascendant en Capricorne ou votre lune en Capricorne. Bienvenue à toutes et à tous. On va utiliser le tarot pour découvrir les premiers messages. Donc n'oubliez pas que la guidance est générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo. Regardons la coupe ensemble. L'Empereur et l'Ermite. Deux arcanes majeures. Il se passe quelque chose de très important dans votre vie sur le mois de juin. Vous allez structurer, vous allez cadrer les choses. Certains d'entre vous vont mettre en place un nouveau projet sur du long terme. Vous êtes en train d'y réfléchir. Vous êtes en train d'étudier, d'apprendre certaines choses pour pouvoir mettre en place un projet. Ici, il y a un bilan de fait. Ça peut être un bilan de compétences si ça concerne votre professionnel. Ou bien ça peut être un bilan d'ordre matériel pour pouvoir cadrer les choses, structurer les choses sur du long terme. En tout cas, vous prenez les bonnes informations pour mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, on y va avec les neuf cartes. C'est parti. Alors, nous avons le pape, l'as de denier, la reine de bâton. L'arcane sans nom, l'as de bâton, le cavalier de bâton, l'empereur qui revient, le roi de coupe et le cavalier de coupe. Donc, c'est plutôt pas mal tout ça. On voit bien qu'il y a un engagement qui se profile, une nouvelle opportunité d'ordre professionnel ou matériel pour mes amis capricornes. On sent ici que vous pourriez vous positionner en tant que chef d'entreprise, en tant que meneur, leader dans ce projet. C'est une chance à saisir, ok ? Que vous pourriez matérialiser pour que cette situation dure dans le temps. Il y a en tout cas beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de dynamisme de votre part. C'est une décision que vous allez prendre, qui est mûrement réfléchie, me dit-on. Ici, vous allez transformer quelque chose, modifier quelque chose dans votre vie. Vous pourriez faire table rase du passé pour accueillir la nouveauté. En tout cas, c'est votre souhait, votre désir. On peut me montrer beaucoup de passion autour d'une situation. Donc, on peut me parler de faire un métier passion pour certains d'entre vous. Ou d'autres, vous pourriez faire la rencontre d'une personne. C'est une rencontre passionnelle et passionnante. En tout cas, il y a beaucoup de dynamisme, d'enthousiasme autour de cette situation. Et on va de l'avant. Ici, en effet, avec l'empereur qui revient de nouveau, on peut structurer, cadrer les choses sur du long terme. C'est une belle mise en place pour vous. Avec le roi de coupe, vous pourriez être accompagné d'une personne du signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. À moins que ce soit vos énergies. Le roi de coupe va vous permettre de gérer vos émotions, d'être totalement satisfait ou satisfaite de la situation que vous vivez sur ce mois de juin. On sent que vous portez un projet, une situation ou une relation idéalement. Quelque chose qui vous tient à cœur. Une personne que vous aimez, que vous appréciez et proche de vous. Un projet de cœur que vous souhaitez mettre en place depuis un certain temps. Sont présents pour vous sur ce mois de juin 2023. Et vous pouvez mettre en place sur du long terme. On va prendre un petit le normand pour différencier les domaines. Pardon. Donc le normand s'appelle lumière le normandec. Ici, nous allons regarder votre travail, votre profession, votre activité, vos projets, votre vie matérielle. Ici, nous regarderons le côté relationnel et votre vie spirituelle en bas, votre évolution personnelle. Nous allons accompagner deux cartes du tarot pour chaque domaine. On va les poser directement. Voilà. Alors, on va bien faire les choses. Voilà. OK. C'est parti. Vos activités, vos projets, votre vie matérielle. Alors, on a la tour, on a le lys et on a la cigogne. Ensuite, au niveau du tarot, on a le page de denier et on a le 2 de denier. OK. Alors, on peut me dire ici qu'il va y avoir du changement par rapport à votre lieu de vie ou bien du changement par rapport à une activité professionnelle. Il me semble là que vous prenez beaucoup de recul par rapport à un engagement. Ici, vous pourriez signer un contrat avec une entreprise, avec une société, une communauté, une association. Il peut y avoir au sein de votre entreprise des mutations professionnelles pour vous. Donc, c'est travailler différemment ou bien une réflexion à propos d'un engagement. On peut vous proposer un contrat au niveau professionnel, ce qui engendrait un changement de lieu de vie pour vous, par exemple, ou un changement de travail. On voit bien qu'il pourrait y avoir un déménagement aussi lié à votre vie professionnelle. Pour d'autres, il y a tout simplement une offre à saisir par rapport à un déménagement. On peut signer quelque chose avec une agence. Ici, c'est une nouvelle opportunité d'ordre professionnel ou matériel. Vous pourriez jongler avec deux situations professionnelles ou matérielles dans un premier temps. Donc, c'est plutôt de bonne augure par rapport à vos activités et vos projets. Vous allez évaluer aussi les choses financièrement concernant une rémunération ou l'achat d'un bien matériel ou une location. OK. Au niveau relationnel, nous avons les nuages, le cœur et nous avons l'encre. OK. Et avec le tarot, on a le page de bâton et le 8 d'épée. Alors, votre esprit est confus au sujet de vos relations ou par rapport à une relation de cœur. On sent que vous manquez d'informations concernant une relation. Vous pourriez aimer, apprécier une personne, mais c'est flou dans votre esprit par rapport à cette personne. On voit qu'il y a une ouverture pour vous que vous souhaitez, que vous désirez, mais c'est flou avec les nuages au niveau des sentiments ou au niveau des émotions. Un manque de confiance en vous. Peut-être que vous avez des peurs, des doutes concernant cette relation. Vous avez peur que celle-ci ne soit pas fiable ou stable. Voilà ce que l'on me dit. Au niveau spirituel, les souris, le soleil, les oiseaux et au niveau du tarot, la justice et le 9 de bâton. OK. Alors, on sent un petit stress ici par rapport à une union ou au niveau partage, au niveau communication. Ici, avec les souris, il peut y avoir un manque, un manque affectif dans votre vie ou bien un manque d'informations concernant une situation. Ça peut être source d'un petit stress pour vous. Vous avez besoin d'éclairer cette situation. Avec le soleil et les oiseaux, vous avez besoin de communiquer dans une situation. Or, on voit ici qu'il y a un manque d'informations ou bien il y a des non-dits ou un manque de communication par rapport à une personne. On sent que vous avez besoin de prendre une ferme décision concernant cette situation. Vous avez besoin de régler un problème de communication pour atteindre votre objectif. Or, je vois ici un sentiment de frustration car les choses ne sont pas telles que vous voudriez qu'elles soient. En fait, on sent ici que vous pesez le pour et le contre par rapport à une situation parce qu'il y a un manque d'engagement de votre part ou par rapport à une tierce personne ou une énergie tierce. Ici, avec le neuf de bâton, on a envie d'aller jusqu'au bout de son objectif. On tient bon, mais on reste un petit peu bredouille par rapport à ce que l'on souhaite. Voilà, on n'obtient pas tout ce que l'on veut. Alors bon, en effet, vous avez besoin d'éclaircir tout ça. Alors, c'est grâce à la communication que vous pourriez arranger les choses et une ferme décision s'imposera ensuite. On va prendre une petite carte de la numérologie pour terminer votre guidance. Alors, voyons voir. Le chiffre 3. J'arrête de me bloquer, je négocie. Je discute avec l'autre pour sortir d'une impasse. Je propose un compromis pour faciliter l'émergence d'une solution. Et oui, en effet, vous avez besoin d'être créatif, créative dans une situation. Vous avez besoin de discuter, de communiquer avec une personne, avec l'autre pour sortir d'une impasse. En effet, vous êtes toujours en train de peser le pour et le contre dans une situation. Ici, on vous propose de négocier, de proposer un compromis pour faciliter l'émergence d'une solution. Vous allez la trouver, la solution, mais vous avez besoin d'un éclairage. Ici, on a vu qu'il y avait des choses confuses aussi. Des choses confuses, pardon. Donc, vous avez vraiment besoin de trouver un équilibre dans cette situation en négociant avec l'autre et en arrêtant de vous bloquer intérieurement. Voilà, mes chers amis capricornes, j'en ai terminé avec votre guidance du mois de juin 2023. J'espère que celle-ci vous a éclairé, vous a aidé. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. Eh les amis, vous n'allez pas partir comme ça ? Merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos. Bye bye !